Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de Suite Home 3D qui est un logiciel libre d'aménagement d'intérieur qui vous aide à dessiner le plan de votre maison, y placer vos meubles et visiter le résultat en 3D. Donc on est à la nouvelle version, la version 4.6. Donc bien sûr, disponible pour Windows, Mac OS X, Linux et Solaris. Donc moi je suis sur un système Linux, PC, Linux OS avec le Maté Desktop Environment. Donc voilà, on va voir les fonctionnalités de Suite Home 3D. Donc si vous voulez insérer des portes et des fenêtres, etc. Ajouter des meubles, changer la couleur de la texture. Et après vous pouvez visualiser le plan 3D. Si vous voulez documenter le plan, créer des images et des vidéos photoréalistes. Et bien sûr, vous pouvez importer votre travail. Imprimer, exporter des PDF, des images Bipmap ou vectoriel, des vidéos, des fichiers 3D au format standard. Donc vous avez des formats ici, PDF Adobe, PNG, MOV, Objet de Blender et format SVG. Donc voilà, sur la licence GPL 3. Que peut-on dire encore ? Donc vous avez tous les drapeaux en haut à droite en fonction de votre nationalité. Donc on a vu les fonctionnalités. On va aller dans la documentation. Donc c'est la page des questions les plus souvent posées. Donc à savoir, le système requis au minimum pour lancer les suites HOME 3D. Est-ce qu'il est gratuit ? Quelles sont, on va dire, les différences entre la version disponible en téléchargement et la version online ? Parce que vous pouvez aussi directement, au lieu de télécharger et installer sur votre ordinateur, faire le travail aussi en ligne. Voilà, je ne veux pas tout vous dire. Vous avez un guide d'utilisation. Donc le temps que ça charge tout ce qui concerne les vidéos. L'interface d'utilisateur, les catalogues. L'importation du plan de logement, etc. Il y a aussi des dictaticiels vidéo. Avec quelques articles aussi qui sont sous le web. Et les articles qui ont paru dans la presse aussi. Donc, guide de développement, historique, arctique. Donc ils sont ici. Après, nous avons le modèle 3D, les textures, le forum, s'il y a eu un bug. Domaine d'amélioration. Si vous voulez faire aussi un don qui est important. Après, il y a à propos de la licence, des mentions légales. Le contact. Etec. Etec. Vous devez vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Etec. Bon, on va y aller. Donc voilà. Etec propose un ensemble de services et de produits autour du langage Java. Donc on va revenir en arrière. Il y a aussi des modèles en 3D. Donc c'est tout ce qui concerne, je dirais, canapé, fauteuil, etc. Personnage. Vous pouvez aussi télécharger, je pense, d'autres modèles. Ici. Donc on va venir au logiciel suite Home 3D. Donc on va... Donc voilà, c'est comme ça que ça se présente. Fichier. Donc vous voyez, nouveau, ouvrir. Logement récent. Vous pouvez mettre les préférences. L'édition. Les meubles. Importer un meuble ou... Importer une bibliothèque de meubles. Importer la texture, etc. Vous avez le plan. Si vous voulez le voir en panoramique, etc. Créer des murs. Vous avez aussi la possibilité de voir soit une vue aérienne ou soit une vue virtuelle. Vous pouvez modifier la vue 3D. Vous pouvez créer une photo. Et créer, je pense, une vidéo. Donc voilà. À propos, donc j'ai... Quelle version ? La version 4.6. Et après, vous trouvez tout ce qu'on peut avoir dans... Pour le bureau. Pour la chambre. Pour la cuisine. Les divers. Extérieure. En fonction des lumières. Le personnage. Portes et fenêtres. Salle de bain. Salon. Alors ici, je vais mettre... Et pour terminer, véhicule. Donc, si je vais créer un mur. Comment ça se passe ? Juste à cliquer. Alors. Maintenant. Créer des murs. On va choisir ici. Vous pouvez aussi utiliser les raccourcis clavier. Alors, je vais créer un mur. Vous avez aussi des conseils qui vont s'afficher pour créer des murs. Donc, pour des débutants comme moi. C'est une aide qui est assez utile. Donc. Vous cliquez. Et en fonction de... De la langueur que vous voulez. Vous relâchez. Attendez. On va re-cliquer. Voilà. Vous pouvez aussi choisir langue. Et vous voyez que... La fenêtre d'en bas. Vous voyez l'avancement. Genre l'avancement des travaux. Si je remonte. Donc. Vous voyez. Je dirais. En temps réel. Où vous en êtes. Voilà. Je vais faire. On va dire. Un cube. On va laisser comme une espèce de porte. Voilà. Donc. Je vais faire échappe. Voilà. Donc là. C'est fait. Si je veux par exemple. A l'intérieur. Rajouter. On va dire. Un véhicule. Avec une poussette. La poussette. Je la prends. Je la glisse. J'ai la possibilité. Aussi. De grandir. La poussette. En fonction de la largeur. Confondeur. Donc. Adapté. En fonction. De votre achat. Vous pouvez aussi. Je pense. Là. Ici. Je pense. Que là. C'est pour pivoter. Vous pouvez changer. Pivoter. Par exemple. 90 degrés. Je vais la déplacer. Je vais la mettre au fond. Qu'est-ce qu'on peut rajouter. Une poussette. Il y a le vélo. On peut essayer de rajouter un petit meuble dedans. Donc. Ça. C'est conditionné. Le ballon. Qu'est-ce qu'on peut mettre à l'intérieur. Tiens. Des bûches. Voilà. On va mettre des bûches à l'intérieur. On va mettre un beau tas de bûches. Et puis on mettra un petit. Pourquoi pas un petit placard. Ou quelque chose qui. Un vieux meuble de salon. Que vous n'utilisez plus. Un vieux. Un vieux. Un vieux canapé. Ou. Une vieille chaise. Tiens. Les étagères. On va mettre des étagères. Hop. Hop là. Donc. On va essayer de mettre l'étagère entre les deux. Donc déjà. On va devoir pivoter. Voilà. Donc là. Plus de 170 degrés. Et là. On va dépasser. Ça rentre. Puis 3 entre les deux. Donc ici. Vous voyez aussi. Qu'à chaque fois. Que vous rajoutez. On va dire. Un objet. Vous avez le nom. Qui apparaît. Donc on va dire. On va dire. Que l'espace de travail. Est séparé. En 4. Un endroit. Où faites vos courses. Le plan. La vue. Et comment ça se passe. En 3D. Et à côté. La liste des choses. Que vous avez mis. Donc là. On voit que j'ai mis une poussette. Les bûches. Et l'étagère. Et vous avez. La largeur. La profondeur. A la hauteur. Bien sûr. Je pense. Que vous pouvez. Modifier. Le mobilier. Quoi. Donc. Si on faisait. On va dire. Une petite visite. Virtuelle. Voilà. J'ai mon petit bonhomme. Qui est ici. Je le prends. Je l'avance. Et là. Pareil. Je vais tourner. Là. C'est pour la tête. De haut en bas. Donc. C'est plutôt des épaules. Que je voulais tourner. Voilà. Pour vous m'excuser. Je n'ai pas encore vraiment pris. En main. Le logiciel. C'est juste pour vous montrer. Qu'est-ce que l'on peut faire avec. Donc. Si vous avez votre appartement. Vous avez des plans. Vous faites en dimension. De vos plans. Et après. Ça vous donne une idée. Donc. Voilà. Et vous avez la possibilité. Je pense. Aussi. De. De même. Créer. Une vidéo. Mais je pense. Il faut partir. De un point A. A un point B. Donc. Voilà. Donc. Je vais m'arrêter là. C'était juste. Pour faire une petite démo. De. Suite Home 3D. Donc. Voilà. Donc. On va s'arrêter là. Donc. Je vous dis à très bientôt. Pour une autre vidéo. Allez. Bye bye.